Deux années de Covid, ça a été trop long et je pense que déjà on a la chance d'avoir la Fondation BMCI qui est notre sponsor officiel et qui a fait un énorme geste pendant la première édition qu'on a annulée en 2020. Une partie du financement qui nous devait être attribuée pour l'organisation de l'édition, il était annulé et un geste extraordinaire de nous permettre de financer les salaires des gens qui étaient là, qui travaillaient. Donc on a pu tenir un an comme ça et après par manque de visibilité, on a dû réduire encore les effectifs pour tenir et aussi le programme qui avait été lancé par sa majesté de financement bancaire nous a permis pour la première fois d'avoir accès au financement bancaire et donc de pouvoir financer un peu la reprise de tout ça parce qu'on a continué à travailler en effectifs très réduits mais on a continué à travailler quand même et donc les aides ont permis entre les aides et ce qu'on a pu financer pour nos salariés donc de garder les équipes proches de nous donc on était toujours en alerte, en discussion avec nos partenaires, toujours avec l'espoir que ça reprenne et au moment on a eu la chance, on nous a dit qu'on pouvait travailler et organiser l'édition donc on a mis le paquet pour ressortir, tout le monde est revenu, les équipes sont là, les mêmes équipes que d'habitude donc la famille de Jazza Blanca est presque au complet et on espère vraiment que ces deux années nous ont permis de vous proposer encore une meilleure expérience que les années précédentes le budget il est plus important encore qu'en 2019, 15 millions de dirhams hors taxe on est arrivé à un moment donné en 2019 où on voyait que les infrastructures, tout ce qu'on montait sur le site devenaient trop grands pour la taille de l'hippodrome et donc on avait besoin de trouver un nouvel espace pour exprimer ce qu'on avait envie de faire et on voyait qu'on avait une demande très forte et le format 6 jours était aussi lié aux courses qu'il y a à l'hippodrome donc évidemment je remercie la SOREC qui nous a permis de grandir pendant cette année où j'ai organisé à Jazza Blanca à l'hippodrome d'enfant mais là on avait besoin de passer à une autre étape et donc du coup on a l'impression d'être, je sais pas, ailleurs ailleurs, dans un ailleurs très beau, très vert Merci d'avoir regardé cette vidéo !